bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de zimagique rajate va annuler son mariage avec sonakshi car ils ont découvert que sonakshi s'était déjà mariée avant et qu'elle a déjà une fille selon le rapport c'est karan qui est le père de cet enfant avant de commencer abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zimagique info plus ou arrobas zimagique actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zimagique on commence précédemment on s'est arrêté au moment où sonakshi et rajate avait commencé les rituels de leur mariage karan et prita se disait que les deux forment un beau couple comme eux sonakshi et rajat arrive autour du feu sacré ils font toutes les rondes après avoir fini de faire les rondes le prêtre demande à rajat d'appliquer du vermillon sur sonakshi un homme reçoit un appel qui lui donne la confirmation d'annuler le mariage il vient vers rajat et lui dit quelque chose à l'oreille rajat arrête sa main car il essayait d'appliquer le vermillon et il se lève il enlève son turban et sa irlande il le jette tout le monde est choqué sonakshi lui demande ce qu'il y a il lui dit qu'il ne peut pas l'épouser le père de sonakshi lui dit qu'il aurait dû refuser avant s'il avait un problème rajat lui dit qu'il allait le faire s'il avait appris ce qu'il vient de découvrir avant maesh lui dit qu'il est en train de mal agir devant les invités rajat lui dit qu'il est désolé mais il ne peut pas épouser sonakshi sonakshi lui dit qu'il ne peut pas l'insulter ainsi avec sa famille il lui demande de se taire il est très en colère il risque de lui dire quelque chose de mal prita et karan lui demande ce qu'il y a il commence à partir sonakshi lui demande d'arrêter elle veut avoir une réponse rajat lui demande pourquoi elle a décidé de l'épouser alors qu'elle était déjà mariée avant sonakshi lui dit que c'est faux elle n'a jamais été mariée il lui dit qu'ils ont des preuves de son premier mariage les preuves sont en route sonakshi leur dit que s'ils ne veulent pas de ce mariage c'est pas grave mais ils doivent arrêter de mentir la mère de rajat dit qu'on a essayé de l'informer de son passé à plusieurs reprises mais elle n'a pas voulu écouter maintenant son passé les a suivis chacha demande à sonakshi comment elle a pu penser qu'elle peut cacher une telle histoire et épouser rajat kashvardhan demande à chacha d'arrêter de parler contre sonakshi la mère de rajat lui demande de faire attention avec ses paroles kashvardhan lui dit que sonakshi n'a rien fait du tout la mère de rajat lui dit que s'il ne connaît pas le passé de sonakshi c'est son problème ils veulent une bonne belle fille dans leur famille prita leur demande de ne pas faire quelque chose qu'ils pourront regretter plus tard la mère de rajat lui dit que tout le monde ne peut pas être vertueuse comme elle prita leur dit si sonakshi est réellement mariée pourquoi voudrait elle encore se remarier prita dit à rajat qu'elle est très déçue par son agissement elle lui rappelle qu'il avait l'habitude de poser des questions à karan pour savoir comment il pourrait impressionner sonakshi ou son parti tous ses rêves rajat lui dit qu'il avait confiance en elle et lui et sa mère avait même interdit à chacha de fouiller sur son passé mais il ignorait que ce passé était comme ça comment il peut l'épouser alors qu'elle est déjà mariée sonakshi sonakshi commence à pleurer prita lui dit que s'il y a la confiance il n'y aura pas de doute elle lui demande comment il peut croire si facilement au racontard et se retirer rapidement de la cérémonie sans aucune preuve rajat lui dit qu'on lui a dit que les preuves sont en route il dit que sonakshi a déjà brisé sa confiance avant le mariage il ne sait pas ce qui allait se passer s'il se mariait sonakshi court en pleurs dans sa chambre prita demande à rajat de mettre sa soi dissente et sa confiance brisée dans sa poche prita se tourne vers yach vardan elle lui dit que c'est bien que sonakshi n'ait pas été marié avec ce type elle court ensuite vers sonakshi yach vardan se tourne vers la famille de rajat il leur demande de partir chacha lui dit qu'il est en train d'agir comme si ce sont eux des méchants et que sa fille est innocent elle lui dit qu'ils vont attendre l'arrivée de leur détective privé enfin de prouver la vérité sur sa fille prita arrive dans la chambre de sonakshi elle la trouve en train de pleurer et elle fait aussi sa valise elle lui demande ce qu'il fait sonakshi lui demande ce qu'elle peut faire d'autre elle lui dit qu'elle a été bête de croire en l'amour de rajat alors qu'il est en train de l'accuser elle dit ensuite qu'elle ne veut donner son certificat de moralité à personne elle et sa famille connaissent qui elle effectivement sonakshi s'excuse pour avoir entraîné la famille de karan dans ces histoires elle n'avait pas envie de se marier mais elle acceptait quand son père a arrangé ce mariage sa vie est gâchée maintenant elle décide de partir loin d'ici elle ne veut pas voir le visage de rajat et sa famille prita lui demande d'arrêter de pleurer c'est bien qu'elle ait découvert son vrai visage rajatant un vrai amoureux peut se battre contre le monde entier pour sa femme prita lui dit qu'elle doit arrêter de pleurer pour l'annulation de ce mariage mais elle doit aussi abandonner l'idée de partir ce n'est pas bien prita lui demande de rester pour se battre contre les accusations de rajat et leur prouver qu'ils ont tort sonakshi lui demande si quelqu'un va la soutenir car dans leur société les hommes font du mal mais personne ne dit rien mais quand une fille est accusée injustement tout le monde lui demande des preuves sur son caractère prita lui dit qu'elle a son soutien beaucoup de filles se taisent contre des fausses accusations sur eux mais elle doit prouver son innocence elle lui dit que si les gens l'accusent cela est une insulte à son éducation à ses parents et à toute sa famille elle doit se défendre sonakshi part avec prita devant rajat sonakshi lui dit qu'il lui disait qu'il l'aime profondément mais qu'a-t-il fait aujourd'hui il l'a abandonné à l'hôtel et a posé des questions sur sa personne elle lui dit qu'elle rompt ce mariage elle-même les intentions de chacha étaient déjà mauvais quand elle faisait des enquêtes sur elle derrière son dos chacha lui demande s'il devait laisser cette affaire passer comme ça et si la vérité sortait après le mariage karan leur dit que c'est assez il leur demande ensuite de partir karan se tourne vers rajat il lui dit qu'il l'a déçu il pensait qu'il est bon pour sonakshi mais c'était faux karan se tourne vers sonakshi et lui dit qu'il est désolé mais il est heureux qu'elle n'ait pas pu épouser cet homme sonakshi lui demande de ne pas être désolé sonakshi dit ensuite à chacha qu'il semble qu'il n'a pas de filles raison pour laquelle il l'a accusé injustement facilement mais s'il part ainsi tout le monde dira que ce mariage est annulé parce qu'ils avaient raison c'est ainsi qu'elle veut qu'il prouve ce qu'il a dit rajat demande à chacha de montrer des preuves sinon il va se marier avec sonakshi sonakshi demande à rajat s'il pense qu'elle demande des preuves pour se marier avec lui elle lui dit qu'elle veut des preuves parce qu'on l'a accusé injustement devant tous et s'ils n'ont aucune preuve elle va porter plainte contre eux pour avoir gâché sa réputation sonakshi lui dit qu'elle n'est pas une fille désespérée qui cherche un mariage c'est son père qui a tout arrangé et elle a dit oui sonakshi dit à son père qu'il est mieux de rester seul que d'épouser un homme pareil karan prita chrischti ainsi que toute la famille l'outra lui disent qu'elle n'est pas seule ils sont avec elle chacha dit que les mariages qui se sont déroulés dans sa famille ont toujours été dignes d'honneur il a voulu la même chose pour celui-ci aussi sonakshi sonakshi lui demande de prouver ses accusations et d'arrêter de paroles en l'air le détective privé arrive et donne des preuves à chacha chacha dit qu'il avait envie de montrer ses preuves à côté mais sonakshi l'a elle-même poussé à le faire devant tout le monde il dit qu'il a deux preuves l'une parle de son mariage l'autre parle de sa fille tout le monde est choqué chacha dit que sonakshi a donné naissance à une enfant en mai 2017 sonakshi se souvient de comment son père l'avait accompagné à l'hôpital chacha montre le rapport prit a dit que ça pourrait être une autre sonakshi pas elle sonakshi se souvient de comment son père l'a grondé à l'hôpital prit a dit sonakshi est silencieuse mais cela ne veut pas dire que leurs accusations là sont vraies critiques à leur demande pourquoi ils font ça à sonakshi toute la famille l'outra commence à leur crier dessus karan leur demande d'appeler la fille de sonakshi en question pour prouver les choses qu'ils disent sonakshi se souvient que son père lui disait que ce qu'elle a fait n'était pas correct leur réputation est gâchée si les gens découvrent cela un jour ils vont se moquer d'eux prit a dit qu'elle est surprise de voir que raja a annulé le mariage à cause de ce faux rapport chacha lui dit qu'elle peut crier comme elle veut mais cela ne peut pas changer la vérité chrischti crie sur eux et commence à insulter raja la dispute continue entre eux chacha leur dit qu'il s'est contrôlé pour garder la paix mais il n'en peut plus il va leur dire maintenant le père de cet enfant selon le rapport il leur demande s'ils sont intéressés prit a arrache le rapport pour le lire elle-même prit a est choquée quand elle voit le nom de karan l'outra comme le père de l'enfant de sonakshi dans le rapport et elle s'évanouit raki demande à cherline de courir vite et d'apporter l'eau citronnée cherline devient frustrée elle se dit qu'elle veut savoir le père qui est sur le rapport mais raki lui envoie de l'eau citronnée critiqua tient le rapport chacha lui demande de dire le nom du père critiqua est choquée elle n'arrive pas à parler chacha leur dit qu'il va leur dire lui-même qui est le père il crie que c'est karan l'outra le père tout le monde est choqué karan lui demande c'est quoi cette absurdité il prend lui même le rapport il est choqué quand il voit son nom comme le père de l'enfant de sonakshi karan leur demande c'est quoi c'est betty pritvi dit à cherline que le jeu est terminé raki et maesh sont très étonnés rajah lui dit qu'il avait dit que si son chacha ne prouve rien il va épouser sonakshi mais ils viennent de montrer la vérité karan a un enfant avec sonakshi sonakshi commence à pleurer et elle court dans sa chambre archala dit que tout est clair maintenant sonakshi a reconnu son erreur raison pour laquelle elle s'est enfuie quand la vérité est exposée karan leur demande pourquoi ils font ça s'ils ne sont pas d'accord avec ce mariage ça aurait été mieux d'annuler seulement au lieu de créer des mensonges sur sonakshi la famille de rajah continue avec leurs accusations karan se met très en colère il leur dit qu'il risque d'oublier qu'ils sont ses aînés il leur dit que la date qui figure sur ce rapport était le jour de son championnat international il était déjà très célèbre à l'époque et lui et sonakshi n'étaient que de très bons amis archala lui dit que leur amitié avait probablement avancé et ils sont allés plus loin ensemble karan lui dit qu'elle commence à perdre la tête il leur dit que lui et sonakshi n'avaient rien ensemble si une chose pareille avait eu lieu la presse l'aurait su karan demande à la famille de rajah de partir sinon il va les jeter dehors chacha lui dit qu'ils n'iront nulle part s'il n'est pas prouvé que l'enfant de sonakshi et l'enfant de karan raki leur dit qu'il commence à dépasser les bornes archala lui demande si c'est mauvais de dire la vérité elle dit qu'elle est très désolée pour prita elle est une fille très gentille elle ne savait pas tout ça prita lui dit que tout cela n'est pas vrai du tout et si la situation de sonakshi était vraie c'est un autre karan sonakshi de son côté pleure dans la chambre sa cousine vient là et lui demande d'ouvrir la porte elle lui demande ensuite pourquoi elle ne vient pas pour parler karan est insulté là bas rajah de l'autre côté dit que sonakshi n'a pas pu elle-même nier toutes ses shows ça prouve que c'est vrai il dit à karan qu'ils n'étaient peut-être pas mariés mais ils étaient ensemble et cela a fait en sorte qu'ils aient un enfant ensemble karan se fâche rajah commence à l'insulter chrishti lui demande d'arrêter de parler à karan de cette manière la mère de rajah dit que chrishti est très mal éduquée elle lui dit ensuite que sa mère n'a pas pu bien l'éduquer chrishti et prita lui ordonnent de ne pas dire un mot négatif sur leur maman critique alors dit qu'ils sont très respectueux ce sont eux qui les blâment archala leur dit qu'ils n'ont aucun intérêt à les blâmer leur famille est juste déshonorable la dispute continue le père de sonakshi leur demande de partir de là pritvi de son côté se dit les gens disent qu'après chaque nuit il y a un nouveau matin c'est une occasion pour lui de pouvoir humilier karan devant tout le monde la mère de archala dit au papa de sonakshi qu'ils vont partir quand ils vont accepter que leur fille est fautive et qu'ils vont s'excuser critique à lui dit qu'ils savent qu'ils sont aînés mais c'est à eux de s'excuser car ils ont tort rajah lui demande de fermer sa bouche karan lui demande de parler moins fort car il sait aussi comment crier la dispute s'intensifie les deux familles continuent leur combat la cousine de sonakshi vient vers prita elle lui dit que sonakshi s'est enfermé dans sa chambre et elle a refusé d'ouvrir la porte prita essaie d'alerter tout le monde ils sont concentrés dans leur dispute avec la famille de rajah elle prend un vase et elle le casse cela attire l'attention de tout le monde elle leur dit ensuite qu'elle a fait sa part ceux qu'ils ne veulent pas l'écouter elle veut leur dire que sonakshi s'est enfermé dans la chambre ils deviennent inquiets et karan court vers lui qu'est ce qui va se passer est ce que sonakshi a vraiment un enfant avec karan si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou taper dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tiktok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye et et Sous-titrage ST' 501